Bonjour à tous, content de vous retrouver pour une nouvelle vidéo. Je suis toujours à la conférence Évangile 21, où j'ai l'occasion de rencontrer différentes personnes et de leur poser plusieurs questions. Et j'ai le privilège d'être aujourd'hui avec M. Henri Blocher, content d'être avec vous, et de vous poser quelques questions sur en particulier la théologie en lien avec les jeunes. M. Blocher est celui qui avait gentiment accepté de préfacer mon livre Soif de Plus, qui vise à présenter une introduction à la théologie systématique pour les jeunes, et que j'imagine que vous connaissez si vous suivez cette chaîne. Et je serais curieux d'apprendre de votre part à ce sujet-là, dans ce domaine, M. Blocher. Et une première question que j'aurais pour vous, c'est d'un point de vue personnel, comment est venu pour vous cet intérêt pour la théologie ? Vous avez enseigné la théologie pendant de nombreuses années. J'imagine que ça a commencé à un moment. Comment est-ce que ça a démarré ? Alors l'enseignement, ça a commencé en 61. Donc ça fait un bail, comme on dit. Bon, j'ai donné mon dernier cours dont j'étais responsable, j'interviendrai encore, Dieu voulant, l'an prochain, mais j'ai donné mon dernier cours dans l'année qui s'achève. D'accord. À l'Institut public de Nogent, à la faculté de Vaud-sur-Selle, j'avais donné mon dernier cours il y a juste un an. Alors comment suis-je venu à la théologie ? Franchement, je suis tombé dedans quand j'étais petit. J'ai eu comme père un théologien. Il était à la fois pasteur et professeur à l'Institut public de Nogent-sur-Marne. Et dès l'adolescence, j'ai lu certains des livres de sa bibliothèque. Donc il y avait une tradition familiale. Mon grand-père maternel était professeur de théologie aux Pays-Bas. Donc comme j'étais venu à la foi, je crois que le Seigneur avait agi ainsi dans sa grâce, dans l'enfance déjà, je me suis orienté du côté du service de sa parole très tôt. Je croyais initialement, je pense que c'était dans le plan de Dieu que je le pense, et pour que je me prépare de cette façon, je croyais que je servirais outre-mer, ce qui n'a pas été le cas. Mais je savais que je servirais la parole de Dieu. Et donc je me suis intéressé à son intelligence plus ou moins approfondie, déjà dès l'adolescence. Puis j'étais un liseur, je goûtais quand même les débats intellectuels. Donc tout cela me conduisait à tenter d'approfondir ma foi. Donc ce n'est peut-être pas l'expérience de tous, mais je dis très simplement ce qu'elle a été la mienne. Et gloire à Dieu pour cela, et pour cette grâce et ce privilège que vous avez eu. Alors vous êtes effectivement tombé dans la théologie quand vous étiez petit, comme vous avez dit. Pour certains jeunes qui nous regardent et pour qui ça ne serait pas le cas, comment est-ce que vous les encourageriez à réaliser l'importance de la théologie, de la doctrine, particulièrement en tant que jeunes ? Alors je pense que la jeunesse est un temps où les idées, pour plusieurs en tout cas, revêtent un attrait, une importance clé. Ils cherchent à discerner le sens de leur vie. Et cela veut dire réflexion, cela veut dire interrogation par rapport aux doctrines diverses qui circulent à cet égard. Donc le jeune qui veut assumer sa situation d'aiguillage au seuil de la vie doit, je dirais, logiquement au moins, réfléchir aux grandes questions de la doctrine. Et s'il a mis sa foi dans le Seigneur Jésus, chercher à discerner quel était le sens de Jésus, quelle est la pensée qui se trouve consignée dans les pages de l'Écriture Sainte, la parole inspirée de Dieu. L'apôtre Paul dit au chapitre 2 de la première Épître aux Corinthiens, « Nous avons la pensée du Christ ». Et le mot « traduit pensée » peut aussi se traduire « raison ». C'est le mot classique pour la raison dans la pensée grecque. Cela veut dire donc une réflexion théologique, et non pas simplement un coup de foudre purement émotionnel ou des vagues sentiments. Il y a une pensée que le Seigneur veut nous faire acquérir. Et je pense que la jeunesse est comme un temps où l'on se décide, où l'on aborde des grandes questions que pendant la France, on n'abordait pas encore, et puis qu'on n'aura peut-être plus le temps, qu'on se n'aura peut-être plus l'effort de tellement reprendre quand on sera plus âgé. La jeunesse, c'est le temps qui convient pour cela. Oui, tout à fait. J'espère que ça vous encourage, ça m'encourage beaucoup en tout cas en tant que jeune. Et alors comment est-ce que vous vous encourageriez, peut-être pour un peu plus aller dans le concret ou dans la méthode pratique, quelqu'un qui serait convaincu de l'importance de la théologie, de la doctrine, de ces choses-là ? Comment s'intéresser, comment commencer à creuser la théologie systématique ? Est-ce que vous aurez quelques conseils particuliers ? Alors mon premier conseil serait d'abord de bien connaître la Bible. Je me méfie énormément d'une théologie systématique qui serait posée en quelque sorte sur sa propre base au lieu de l'être sur la base de la révélation qui nous atteint et qui nous instruit et qui n'a pas, sauf dans certains passages très spéciaux comme l'épître romain ou l'épître zébreu, la forme d'un exposé de théologie systématique. Il faut s'exposer à des récits, à des poèmes, pour en tirer par réflexion, par analyse rigoureuse des structures de doctrines. Je suis pour les structures de doctrines. Mais je reconnais que la Bible est d'un genre littéraire très varié et qu'une très grande partie n'a pas cette forme-là. Donc d'abord, bien connaître sa Bible pour ne pas tomber sous le joug d'un schéma qui aurait été établi, en fait, indépendamment de la Bible. Et avec de grands dangers à ce moment-là de dérive, de déformation. Donc bien connaître sa Bible et intelligemment, ce qui peut se faire le plus commodément grâce aux Bibles d'études. Je pense que je peux recommander en particulier deux Bibles d'études en français qui sont complémentaires parce qu'elles sont très différentes l'une et l'autre. Il y a la Bible du Sommeur, avec une traduction d'équivalence dynamique, comme on dit, dans une optique qui est fortement évangélique, qui est ferme. Et cela est très utile et bienfaisant. Je pense que la nouvelle Bible seconde est aussi une Bible d'études pour l'édition de la Bible d'études. Très utile parce qu'elle a été établie avec l'accord entre des évangéliques et des gens qu'elles n'étaient pas. Il a fallu travailler pour obtenir des résultats non contestables, ni d'un côté ni de l'autre. Et cela a été possible grâce à une documentation purement factuelle, très riche dans les notes, des citations par exemple de livres non bibliques, mais dont la connaissance peut aider à la lecture biblique. Alors je pense que ces deux outils d'études qui enrichissent la connaissance biblique sont un très très bon moyen de commencer. Alors il y a le grand dictionnaire de la Bible, le grand dictionnaire théologique qui exercice à multiplier. Et puis alors, quand on atteint un stade de connaissance biblique mûre et suffisante, aborder des ouvrages de théologie systématique. Alors votre ouvrage est un ouvrage très utile pour commencer, pour donner le goût. Je pense que l'ouvrage collectif, pour une fois réfléchi, est aussi un instrument de travail admirable. Et les petits dessins humoristiques qui s'y ajoutent permettent d'aérer, de rendre encore plus agréable la lecture. Mais c'est du solide, c'est du solide. Oui, c'est ce qui m'avait donné goût, moi, à la théologie, il y a quelques années quand je suis devenu chrétien. J'avais beaucoup apprécié. Un dernier sujet que j'aimerais aborder avec vous dans ce bref entretien. De par votre expérience de ministère et la manière dont vous percevez le monde évangélique aujourd'hui, est-ce qu'il y a des sujets particuliers de théologie systématique que vous voyez soit attaqués et donc particulièrement importants, ou que vous diriez à des jeunes qui nous regardent, mais c'est dans ce domaine-là où ça vaut la peine d'investir du temps, d'investir de l'énergie pour être solidement ancré ? J'imagine qu'on dirait que tout est important, mais est-ce qu'il y a des domaines particuliers qui ressortent ? Oui, tout est important, mais à titre préalable, ce n'est pas tant un sujet, mais qu'un dispositif de méthode qui peut être utile. Acquérir le sens des différences d'importance entre sujets. Il y a des articles de foi fondamentaux, et vraiment, il ne faut pas tolérer de véritables doutes à cet égard. Il n'est pas possible de s'en écarter sans déjà trahir l'allégeance au Seigneur Jésus. Distinguer ces articles fondamentaux d'articles qui ne sont pas simplement des questions indifférentes, sur lesquelles simplement des goûts subjectifs feraient la différence. Il y a des articles importants, mais de second rang, et sur lesquels il est possible de ne pas s'accorder tout en collaborant, tout en maintenant des liens de communion. Donc, acquérir cette maturité-là, ça me semble très important. Mais autrement, je réponds davantage à votre question, en signalant deux domaines qui sont des domaines clés, et où je vois des courants négatifs à mes yeux, qui ont pas mal de succès dans le monde anglo-saxon. Et étant donné que le monde anglo-saxon déborde tant sur notre francophonie, je pense que je peux alerter. Il y a la question du sens de la croix, de ce qu'on appelle la substitution pénale, le fait que Jésus le Christ a subi notre châtiment, le châtiment que nous avions mérité à notre place. Et c'est ce qu'on appelle la substitution pénale. Dans l'expression biblique, c'est le sens de cette expression, il a porté nos péchés. C'est une doctrine qui va juste à l'encontre de la sensibilité contemporaine. Il y a des propos blasphématoires qui ont été émis par des théologiens et théologiennes, disant que cela fait de Dieu un père de maltraitance de ses enfants. C'est vraiment quelque chose qui est très contraire à la sensibilité contemporaine et qui est centrale dans le message du Nouveau Testament. Alors il faut tenir bon là-dessus. Il faut vraiment avoir des convictions très très bien fondées à ce propos. Et puis l'autre sujet, alors, et plus généralement encore, l'autorité de l'écriture. Je crois personnellement, avec beaucoup d'autres, que la manière de traiter un certain nombre d'informations clairement énoncées par les auteurs bibliques, quant à leur identité même, par exemple. Et que ce qu'on appelle la méthode historico-critique prétend fausse, que cette manière de traiter ces affirmations bibliques est très très négative, qu'elle est incompatible avec une affirmation nette, forte, intégrale, que la Bible est la parole de Dieu. Alors ceux qui généralement cèdent à cette tentation diront toujours, mais plus vaguement, que la Bible est la parole de Dieu. Mais ils admettront qu'elle est ici et là, que ce n'est pas Esaïe qui a écrit tout son livre, que ce n'est pas Moïse qui a écrit le Pentateuch, etc. Donc nous avons une façon assez sournoise de miner l'autorité biblique, à mon avis. C'est sincère, les gens croient que c'est la vérité. Et ils aiment la Bible encore, et donc ils veulent la préserver. Mais à mon avis, ce n'est pas vraiment en toute droiture que cela se fait. Et je veux encourager les jeunes chrétiens à tenir très très ferme là-dessus. Je vous remercie pour cette analyse très pertinente et pour votre temps, M. Blocher. Voilà, merci bien, merci bien, enfin vraiment merci. Je vous espère que cela vous encourage. Je mets les liens des livres et des ouvrages qui ont été mentionnés en description de la vidéo. Et on se retrouve très bientôt pour d'autres vidéos sur la chaîne. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada